Quels sont les avantages d'être mempreneur et de travailler depuis la maison ? Peut-on vraiment passer plus de temps avec ses enfants en devenant son propre patron ? Dans cette vidéo, je vous parle de mon expérience en tant qu'entrepreneuse. Je travaille chez moi depuis plus de 10 ans et je suis aussi l'heureuse maman de 4 enfants, ce qui me définit comme une mempreneur. Je vais vous partager mes meilleurs conseils pour organiser votre emploi du temps sur mesure, les astuces à connaître pour optimiser chaque moment de la journée et comment vivre une vie de mempreneur épanouie juste après ça. 7 Français sur 10 auraient aimé passer plus de temps avec leurs parents quand ils étaient enfants. C'est énorme ! On a l'impression que c'est hyper compliqué de s'organiser pour concilier vie professionnelle et vie de famille, surtout quand on veut lancer une entreprise. Être mempreneur, c'est exercer une activité qui te permet d'avoir ton propre emploi du temps et d'être disponible pour tes enfants sans avoir à demander un congé à ton patron, parce que le patron, c'est toi. On reçoit de plus en plus de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui ont envie de devenir entrepreneurs pour passer plus de temps avec leurs enfants et qui craignent de ne pas savoir trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'en avais jamais trop parlé jusqu'ici, mais depuis le temps que je suis entrepreneuse chez moi, j'ai mis en place toute une organisation qui me permet de passer du temps, j'espère, de qualité avec mes enfants. Sachez que le plus important, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité du temps qu'on va passer avec nos enfants, avec les gens qui comptent pour nous. D'ailleurs, lorsqu'un parent et un enfant partagent un moment de bonheur, vous savez peut-être que le cerveau sécrète une hormone qui s'appelle l'ocytocine et c'est cette hormone qui va déclencher un sentiment de bien-être. Et je tenais à vous le dire parce qu'au final, ce dont on rêve tous, c'est de créer de beaux souvenirs avec nos enfants. Dans le monde du salariat, il n'est pas rare qu'on soit bloqué sur des horaires de type 8h, 17h, voire plus. Et c'est des horaires qui sont contraignants quand on a les enfants qui commencent l'école à 8h30 et qui la terminent à 16h30. Mais manger le midi avec eux, c'est quasiment impossible pour des gens qui travaillent. L'un des avantages d'être entrepreneur, c'est de choisir son emploi du temps. C'est d'avoir la liberté de fixer les horaires qui nous ressemblent. Et plus que ça, c'est de pouvoir aussi décider de changer son emploi du temps en fonction de l'organisation familiale. Quand tu as un travail dans lequel tu es obligé de commencer à 8h du matin, c'est quasiment impossible de prendre le temps de partager le petit déjeuner avec les enfants ou de les emmener à pied à l'école. Alors ce que j'ai décidé pour ma part, c'est de commencer le travail à partir de 9h pour éviter de les mettre à la garderie du matin et m'offrir ces moments avec eux. J'ai aussi prévu dans mon emploi du temps de manger avec eux les midis, sauf le lundi. Si vous avez vu ma vidéo sur le lundi, vous savez pourquoi et sinon, allez la regarder. Donc pour moi, c'est important qu'on ait ce temps à nous et ça ne serait pas du tout possible si je devais faire un aller et retour sur mon lieu de travail. Cette flexibilité, elle me permet d'aller encore plus loin et de prévoir dans ma semaine une demi-journée où je ne travaille pas. Cette demi-journée, elle peut être le mardi, le jeudi, elle va vraiment s'adapter en fonction des besoins. Dans le cadre du salariat, libérer une demi-journée pour ses besoins familiaux, c'est rarement possible. Et quand ça l'est, c'est encore plus rarement flexible. C'est-à-dire qu'il est très rare que vous puissiez décider de votre propre planning. Si vous avez envie d'accompagner votre enfant à une sortie scolaire qui tombe le mardi matin, il n'y a qu'en étant votre propre patron que vous pourrez décider de le faire sans rien demander à personne. Quand on travaille à plein temps, il y a 90% de chances qu'on ne passe aucun mercredi avec nos enfants. Alors que quand on est entrepreneur, encore une fois, c'est beaucoup plus flexible. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est optimiser. En ce qui concerne les repas, alors on aime tous manger avec nos enfants, mais on n'a pas forcément envie de passer 4 heures en cuisine tous les jours. Du coup, le plus gros de mon optimisation se passe en cuisine. C'est une habitude à prendre, de cuisiner des choses à l'avance, que ce soit des plats qui vont être prêts à cuire ou prêts à réchauffer. Le repas est prêt en quelques minutes, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de manger, de profiter en fait, d'apprécier ces moments qu'on passe en famille. Dans le même esprit, j'essaye de faire mes courses au mois, car qui dit moins de temps dans les magasins, dit moins de stress, dit plus de temps en famille pour faire des activités qui seront vraiment plaisantes. Un autre temps fort de la semaine qui est intéressant d'optimiser, c'est les activités sportives des enfants. Sportives et culturelles. Sachant qu'une séance dure à peu près une à deux heures, ça peut vous faire gagner un temps fou de l'optimiser. Pendant qu'eux, ils passent deux heures à faire ce qu'ils aiment, au lieu de rentrer à la maison et à peine arriver, c'est déjà le moment de repartir, c'est un temps pendant lequel il vous faut simplement un ordinateur et un partage de connexion pour continuer à travailler tranquillement. Imaginez que tout ce qui est fait pendant qu'ils s'amusent, ça n'empiète pas sur le reste du temps qu'on passe ensemble. Travailler où on veut et quand on veut, c'est un des plus gros avantages à être entrepreneur. Les deux heures que vous avez prises le mercredi pour être avec vos enfants, vous pouvez les rattraper pendant qu'eux font leurs activités, chose qui n'est généralement pas trop possible quand on est salarié. Pour que vous ayez cette liberté d'organiser votre temps au profit de votre famille, il faut aussi que votre famille, elle vous soutienne dans cette démarche, qu'il y ait une véritable entraide entre les membres du foyer. Et cette culture de l'entraide, c'est aussi à vous de la mettre en place, de ne pas jouer toujours les super-héros à tout vouloir prendre sur vos épaules. On parle beaucoup de la charge mentale. La charge mentale, ça se répartit, tout comme l'ensemble des tâches de la maison. Toutes les tâches domestiques peuvent être réparties entre les membres du foyer, quel que soit leur âge. Je me suis inspirée de ce petit tableau. Ce qui est bien, c'est que vous avez les âges et toutes les tâches qui peuvent correspondre. Donc ça vous donne une idée de ce que chaque enfant qui vit sous votre toit est capable d'accomplir. Par exemple, vous voyez qu'à 4-5 ans, on a les tâches ranger les jouets, faire les lits, donc ça veut dire que votre enfant, même s'il est encore en maternelle, il est capable de vous aider. Et justement, c'est l'occasion de discuter avec lui, de lui expliquer que maman, elle a un travail, que ça serait bien d'aider à la maison, que ça nous permettra de jouer, d'aller se promener, etc. Et généralement, les enfants, ils aiment bien aider. Maintenant, ce qui va s'appliquer chez les uns ne s'applique pas forcément chez les autres. Mais l'essentiel, c'est que vous ne soyez pas seul à porter tout le foyer sur vos épaules. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour les motiver à nous aider ? Alors l'astuce que je peux vous donner, c'est un petit jeu magnétique que j'avais acheté. C'est un objet ludique pour aider les enfants à participer aux tâches quotidiennes. C'est un système qui permet de responsabiliser les enfants, c'est très visuel, c'est coloré, ça les motive, ils sont fiers d'eux quand ils ont accompli leurs tâches. Après, quand on y réfléchit, il y a des tas de trucs qu'on peut faire ensemble. Et ça, les enfants, ils adorent. Aussi bien mettre la table ensemble, faire un gâteau ensemble, et on fait d'une pierre deux coups. On veut tous passer plus de temps en famille, mais on n'a que 24 heures dans une journée. Et même en optimisant, il reste forcément des moments où on est obligé de bosser. Ah bah oui, sinon ce serait trop facile. Sauf que, en tant que mempreneur, vos enfants peuvent participer à plusieurs étapes de votre travail. Par exemple, quand on est entrepreneur, on a régulièrement des événements, et quand les enfants sont assez grands, ils peuvent venir participer et assister avec nous. Ma grande-fille m'a accompagnée plusieurs fois sur des événements. Ça lui a permis de se rendre compte que j'avais une vraie entreprise, et en plus, on a passé de super moments de complicité entre mère et fille. Ça, c'était vraiment chouette. Dans un travail classique, c'est très rare d'avoir la chance de pouvoir impliquer et de faire participer ses propres enfants. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il y a quand même deux, trois petites choses à bien avoir en tête. C'est qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. On a des responsabilités envers nos clients et envers les gens avec qui on travaille. En ce qui me concerne, par exemple, ça n'a pas toujours été évident de prendre des vacances, et ça m'arrive régulièrement de travailler le dimanche. J'ai aussi parfois des grosses journées durant lesquelles je ne suis pas du tout disponible. Mais pour moi, au bout du compte, si on fait le match entre le salariat et l'entrepreneuriat pour passer du temps avec ses enfants, c'est l'entrepreneuriat qui gagne. Si vous n'avez pas d'idée de projet ou que vous avez encore des doutes, je vous propose cette idée de business rentable à lancer depuis chez soi dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501